Musique de générique Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Pas du tout. Moi-même, en effet, je suis israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, que d'avance il connaissait. Je pose encore une question. Ceux d'Israël ont-ils trébuché pour vraiment tomber ? Pas du tout. Mais leur faute procure aux nations païennes le salut, pour qu'ils en deviennent jaloux. Or, si leur faute a été richesse pour le monde, si leur amoindrissement a été richesse pour les nations, combien plus le sera leur rassemblement ? Frères, pour vous éviter de vous fier à votre propre jugement, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance de ce mystère. L'endurcissement d'une partie d'Israël s'est produit pour laisser à l'ensemble des nations le temps d'entrer. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé, comme dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur. Il fera disparaître les impiétés du milieu de Jacob. Telle sera pour eux mon alliance lorsque j'enlèverai leur péché. Certes, par rapport à l'Évangile, ils sont des adversaires, et cela à cause de vous. Mais par rapport au choix de Dieu, ils sont des bien-aimis, et cela à cause de leur père. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Si le Seigneur ne m'avait pas secouru, j'allais habiter le silence. Quand je dis « Mon pied trébuche », ton amour, Seigneur, me soutient. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire « Cède-lui ta place » Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut » Et ce sera pour toi un honneur, aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Commentaire de Saint-Ildegard de Bingen Dieu, selon son projet originel, a établi tous les biens en plénitude et arrangé l'édifice des vertus, de telle sorte qu'on n'y trouve aucune lacune. Il combat jusqu'au bout ses ennemis, dont le cœur n'est qu'orgueil, qui essaye de monter avant d'avoir une échelle, qui s'asseye avant qu'on ne les place à un siège, et dont l'œuvre est une opinion. Quand elle est mise à défaut, elle disparaît. C'est de lui que procèdent tous les êtres vivants. Mais lui n'a pas de commencement. Lui seul est permanent. Il vit en lui-même. Il peut par lui-même. Il sait de lui-même. Celui qui seul vit, peut et sait, est Dieu. En ces trois pouvoirs, toutes les œuvres de Dieu sont distinctes et accomplies, et c'est en lui que ses œuvres ont pouvoir d'agir. Quand l'homme, dans ses projets, se donne sa propre loi, c'est comme s'il était son propre Dieu. Alors, Seigneur, tu te montres à lui par tes justes jugements, pour qu'il sache qu'il ne peut rien contre toi. Mais quand un homme en arrive à mépriser tes enseignements, au point d'adorer des images à ta place, alors, par une juste décision, tu combattes ton ennemi. Dieu est la vie qui n'est obscurcie par aucun commencement et qui n'a pas de fin. Il est notre Dieu qui, étant la vie, donne la vie éternelle aux siens. Qui peut faire cela sinon Dieu ? Tout ce que Dieu a rangé selon son propre ordre, il l'a parachevé, et ce n'est pas vain comme les pensées des hommes. Car les hommes font dans leurs pensées beaucoup d'entreprises qu'ils ne peuvent mener à bien. Chers auditeurs, retrouvez le lien de l'intervention live du Père Roger qui répondait à certaines questions que vous vous posiez. Il n'a pas pu répondre à toutes, mais il a répondu à certaines. Je vous propose de revenir voir certaines réponses parce qu'elles sont intéressantes. Je vous mets le lien dans la description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501